C'est son nouvel atout charme et rétro pour visiter les coteaux de Champagne. Plus l'inclinaison est forte et meilleure est la maturité du raisin. Ah d'accord. Parce que les rayons du soleil vont directement. Eric Lévesque vient d'investir dans ce combi Volkswagen pour faire vivre une nouvelle expérience à ses clients. Celle de la dégustation à l'endroit même où le champagne prend ses racines. Première halte sur la rive droite de la Marne. Ça c'est le coteau de Barzy-sur-Marne, vous voyez c'est très pentu. Et donc le soleil se couche ici, c'est l'exposition sud-ouest, la meilleure exposition. Eric Lévesque produit deux cuvées de champagne qu'il a baptisé Adraie et Hubac. Les termes qui désignent les versants les plus ensoleillés et les plus froids d'une vallée. Vous pouvez remarquer à droite en fait qu'il y a beaucoup moins de vignes sur la rive gauche de la vallée de la Marne. La rive la moins ensoleillée. Le voyage se poursuit au cœur des vignes, là où poussent les cépages qui composent le champagne. Une grosse partie de notre domaine est implantée en pinot meunier, mais nous avons également le chardonnay et le pinot noir pour réaliser nos assemblages. Le vigneron parle du champagne, mais il raconte aussi l'histoire. Et à quoi servaient ces loges de vignes, ces cabanes de vignes en fait ? Elles servaient d'abri pour les viticulteurs parce qu'ils venaient souvent à la vigne à pied. Et ça servait aussi, enfin en cas d'intempéries, et ça servait aussi pour stocker le matériel et les produits. 10% du vignoble champenois se trouve dans l'Aisne. Pourquoi ? Parce qu'on a cette continuité de la vallée de la Marne, la Marne, la rivière qu'on a découverte tout à l'heure. Et en fait, cette continuité fait que la Marne, qui prend sa source en Haute-Marne, traverse l'Aube, la Marne, l'Aisne et ensuite la Seine-et-Marne. Et vous n'avez même pas tout à fait 1% du vignoble champenois qui se trouve sur Paris, Île-de-France, en Seine-et-Marne. Une même histoire entre trois grandes régions de France qui se racontent au fil de cette route, au détour d'un méandre de la Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada